Chaque mois, dans le podcast du Diplo, un hommage est rendu au quatrième pouvoir. Ici, à l'un des intellectuels préférés de la matinale de France Inter. Il y a toujours eu, ce qui n'était pas forcément le plus glorieux dans la vie intellectuelle, mais une dimension de posture. Il fallait toujours prendre la bonne pause. Hommage à Pierre Rosanvallon, qui n'en a pas besoin. Je vous propose de commencer par le livre de Pierre Rosanvallon, « Le siècle du populisme ». Alors, ce livre part d'un constat lequel ? Pierre Rosanvallon analyse avec précision cette idéologie. Qu'est-ce au fond que le populisme ? Pourquoi le populisme progresse partout dans le monde ? Et peut-il s'imposer un jour en France ? On va en parler ce soir avec le grand spécialiste de l'histoire de la démocratie, Pierre Rosanvallon. De populisme en général, mais de populisme aussi aux Etats-Unis. Bonjour, Pierre Rosanvallon. Bonjour. Notre invité est donc ce soir Pierre Rosanvallon. Bonsoir, Pierre Rosanvallon. Bonsoir. Bonjour, Pierre Rosanvallon. Bonjour. Bonjour, Pierre Rosanvallon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Voilà les questions et les réponses passionnantes, soulevées par un grand historien des idées. Bonjour, Pierre Rosanvallon. Bonjour. C'est un livre à lire, absolument un livre nécessaire si on veut comprendre le monde dans lequel on vit. Ça s'appelle « Le siècle du populisme ». Et c'est aux éditions du Seuil. Merci, Pierre. Ça, c'était pour son dernier livre, celui auquel répond Chantal Mouffe, théoricienne réputée du populisme dans le diplôme de mai. Si l'on s'intéresse en particulier à l'attitude de Nicolas Demorand, l'animateur de la première matinale de France, c'est franchement admiratif. Bonjour, Pierre Rosanvallon. Bonjour. J'aimerais, pour commencer tout de même, remonter à 2014. Il y a cinq ans, vous avez publié un autre livre qui s'intitulait « Le Parlement des Invisibles » et qui partait d'un constat. France Inter, 25 janvier 2019, en plein mouvement des Gilets jaunes. Citation. Le pays, en un mot, ne se sent pas représenté. Je le redis, c'était il y a cinq ans. Qu'est-ce qui vous avait permis alors d'arriver à ce constat ? Constat qui, à l'époque, était plus que prémonitoire. Mais c'est encore plus loin qu'il faut remonter pour comprendre le rosanvallonisme comme tendance de l'entrepreneuriat intellectuel. Plus précisément, à l'époque de la fondation Saint-Simon, cofondée par Rosanvallon en 1982 avec un certain Alain Minc à la trésorerie. Vous savez, tout ce genre d'initiatives et de projets ne résultent pas simplement d'une démarche purement rationnelle, mais aussi des hasards, des rencontres. France Culture, 8 février 1986. Hasard des rencontres qui s'appuient évidemment sur des convergences d'intérêts, qui se découvrent. Ce sont François Furet et Roger Faureau qui ont été à l'origine. Et puis très rapidement, Alain Minc et moi, nous avons formé un petit groupe de 4 personnes qui a lancé cette institution. Jusqu'à sa dissolution en 1999, la fondation rassemblera des personnalités du monde de l'entreprise, de l'administration, de l'université et de la presse, dans le but de les faire dialoguer au-delà des barrières du clivage gauche-droite. Elles constituent aujourd'hui encore un modèle pour nombre de think tanks. Parce qu'il y a besoin de recomprendre à la fois les aspects producteurs de blocage et les aspects en même temps porteurs peut-être d'innovation qu'il y a dans notre tradition historique et intellectuelle. Mais c'est Roger Faureau, le président de la fondation Saint-Simon, qui en parle le mieux, dans cette même émission de 1986. A l'époque, Faureau vient d'être nommé directeur de l'ENA, l'école nationale d'administration. C'est le premier chef d'entreprise à occuper ce poste. Nous avons commencé sans but défini en ayant François Furet et moi, et à la main aussi, l'intuition qu'il fallait briser des barrières. Donc nous avons choisi des chefs d'entreprise qui avaient des curiosités et des goûts intellectuels, bien entendu. On se rend compte que la société industrielle porte aussi une culture. Certains que nous structurons toute la société moderne, que notre publicité diffuse une certaine culture, bonne ou mauvaise, et tout ceci, c'est un cercle. Bref, comme le résume François Furet, l'autre historien fondateur de la fondation Saint-Simon. — Oui, bien sûr. Je veux dire qu'on va pas faire les innocents. La plupart des gens qui sont à la fondation sont des gens qui ont réussi dans la vie. D'abord, les industriels et les banquiers qui financent sont donc des gens qui ont un pouvoir considérable, parce que c'est le pouvoir de l'argent. Les intellectuels sont la plupart du temps des gens relativement connus, donc qui ont réussi dans leur métier, les journalistes et les hauts fonctionnaires aussi. Si vous voulez, vous pouvez pas vous en débarrasser de la question du pouvoir. Ben oui, nous occupons la plupart du temps des positions de pouvoir. Le problème, c'est de les occuper le moins bêtement possible. Mais c'est pas de renoncer au pouvoir qu'on a par les hasards de la vie ou, je dirais, les compétences que la société, à tort ou à raison, nous a reconnues. D'ailleurs, la fondation cherche elle-même à exercer un certain pouvoir dans la vie culturelle, puisque nous finançons des travaux. Pourquoi remonter si loin ? Comme le dit Pierre-Rosan Vallon, dont la voix, comme les idées, ont beaucoup changé depuis. Nous l'oublions jamais cela. C'était l'hommage au quatrième pouvoir. Une séquence à retrouver chaque mois dans le podcast du Diplo. Prochain épisode en juin. Et d'ici là, rendez-vous en kiosque.